Bonjour à tous, avec l'aide HM on va voir quelque chose de très très important qui va nous permettre vraiment d'affronter les épreuves de manière très très forte. Très souvent on voit que les épreuves quand elles commencent s'enchaînent et la première réaction qu'on peut avoir c'est tout simplement de ne pas accepter l'épreuve, de ne pas accepter les souffrances et d'envoyer tout balader. Il y a une règle qui est très simple mais très vraie et qui marche toujours, j'ai ce que je mérite, j'ai ce que je mérite. Il faut savoir que notre vie c'est nous qui l'écrivons entre guillemets. Comment on l'écrit ? A travers les mitzvot, les bonnes actions qu'on va faire et à travers les averotes, les mauvaises actions qu'on va faire. Alors qu'on va faire c'est, je parle en tout cas de la volonté qu'on va avoir de faire ça. Maintenant, donnons un exemple, imaginez une personne qui utilise l'électricité sans aucune limite, clim à fond, lumière allumée matin, midi et soir, je ne sais pas moi, téléphone, ses cheveux, tout appareil électrique qu'on peut imaginer, branché non-stop. Et elle reçoit la facture d'électricité au bout d'un mois, 1500 euros. Elle appelle la compagnie d'électricité, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle commence à s'énerver, c'est quoi ce vol ? Comment vous pouvez me facturer 1500 euros ? Et moi, et moi, et moi, et puis la personne, elle dit, mais écoutez, je m'excuse, mais on a juste facturé ce que vous avez consommé. Et là, la personne, elle se sent complètement idiote, mais c'est une irréalité. Elle a consommé, elle paye ce qu'elle a consommé. Quand on va dans un supermarché, qu'on remplit 10, 20, j'exagère, 3, 4 chariots, bien, bien, bien remplis, on passe à la caisse, on donne la carte bleue sans regarder ce qui se passe, ni on regarde la facture et à la fin, on arrive devant la voiture, on regarde 2000 euros. Un type, il prend le ticket, il vient voir la caissière, il lui dit, mais attends, comment c'est possible 2000 euros ? Il dit, mais monsieur, vous avez pris 3 chariots blindés, vous payez ce que vous avez consommé. Notre vie, elle est comme ça. Dans la Torah, il y a écrit comme ça, dans la paracha de Kitavo, il y a écrit que Hachem, il a rassemblé, il a divisé le peuple en deux endroits. Un, sur une montagne, pour citer les malédictions qui seraient données aux personnes qui agiraient d'une certaine manière. Et de l'autre montagne, pour citer les choses qui amèneraient la bénédiction à ceux qui feraient certaines choses. À chaque fois qu'on a donné une situation qui amènerait la bénédiction, tout le peuple a réuni, tout le peuple, pardonnez-moi, a dit amène à l'unisson. Même chose pour les bénédictions, quand Hachem, il a dit, si celui qui va faire ça, il sera béni, le peuple entier, il a dit amène. De là, on apprend une chose. Hachem ne vient pas inventer des choses. Hachem regarde ce qu'on a fait et nous amène l'addition. Maintenant, quand des choses nous arrivent, vous savez que dans la Gemara, il y a écrit, il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est que ces choses-là, on les doit. Alors, au lieu de venir crier devant Hachem en disant, mais pourquoi tu me fais ça et crois qu'il y a une injustice, il y a une justice pure, simple, nickel, millimétrée. Maintenant, assumons les choses en disant, voilà, si j'ai ça, c'est que j'ai fait ça. Si j'ai cette facture d'électricité là, c'est que j'ai consommé ça. Et après, en sachant qui est vraiment, entre guillemets, à l'origine de ça, alors on commence à s'asseoir devant Hachem et on peut parler à Hachem de manière vraie et maître. Hachem, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je viens demander à Hachem de l'aide, je ne viens pas en train de dire à Hachem, Hachem, pourquoi tu me fais ça ? J'en ai marre, des souffrances, j'en ai marre, des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de couple, des problèmes de machin, de truc. Hachem, je sais que tout ce que j'ai, je le mérite. Mais j'ai besoin de ton aide, Hachem. Je n'arrive pas à m'en sortir tout seul, tout seul, Hachem. Hachem, sans toi, je ne peux rien faire, Hachem. C'est là où Hachem va se tourner vers nous. Parce qu'il voit qu'on a compris d'où viennent les choses, pourquoi il y a ces choses-là, on ne fait pas la mauvaise foi, alors Hachem a envie de nous aider. Et c'est comme ça qu'il faut prier à Hachem. Quand on a des souffrances, quand il y a des problèmes, quand il y a des épreuves qui s'enchaînent, je ne viens pas en juge devant Hachem. Je viens en disant, Hachem, je m'assume. Hachem, je sais que j'ai fauté. Je sais que j'ai une souffrance parce que j'ai fauté. Je sais que je paye l'addition parce que j'ai fauté. Maintenant, je veux que tu m'aies à réparer. Je veux que tu m'aies à m'en sortir. Et vous verrez que c'est ça qui va amener la délivrance dans chaque épreuve, c'est celle-là. Hachem ne lâche personne. Mais Hachem, comme tout un chacun, veut de la bonne foi de notre part à nous. Alors, quand on vient devant Hachem, on fait ce bilan-là. Et vous verrez que vous aurez une siate à diech maya, une aide du ciel, dans tout ce que vous allez vivre par rapport aux épreuves. Et vous verrez qu'il y aurait une aide du ciel, pardonnez-moi, pour s'en sortir de manière très rapide. Amen. Kény Hatsan. Kény Hatsan.